Allez, on va faire quelques exercices de calcul pour bien revoir certaines propriétés. Pour commencer, 5524 plus 0. Alors là, on le sait, quand on ajoute 0, on ajoute en fait rien du tout. Donc, 5524 plus 0 égale 5524 tout simplement. Quoi que ce soit plus 0 sera égal à ce quoi que ce soit. Ensuite, par quel nombre faut-il multiplier 8 895 pour obtenir 1 ? Alors, pour obtenir 1, il faut multiplier un nombre par son inverse, c'est-à-dire 1 sur ce nombre, soit ici 1 sur 8 895. On continue, 1555 fois 1. Alors là, quand on multiplie un nombre par 1, on trouve toujours ce même nombre. Donc, 1555 fois 1 égale 1555. Ça marche avec tous les nombres. 4 fois 1 égale 4, 37 fois 1 égale 37, etc. On continue, 1543 plus 0. Mais ici, on ajoute 0, donc on n'ajoute rien du tout. Donc, le résultat, c'est 1543. Même chose ici, 5804 plus 0, c'est égal à 5804. Ensuite, quel nombre faut-il ajouter à 1893 pour obtenir 0 ? Ici, il faut donc retirer 1893 de 1893. Or, pour retirer 1893, on peut soustraire 1893 ou bien ajouter moins 1893, qui revient exactement à la même chose. Donc, on ajoute moins 1893. Allez, un autre, 7360 fois 1. Et bien, à nouveau, là, on multiplie par 1. Le résultat, c'est donc 7360. C'est comme si on disait une fois 7360. Et une fois 7360, c'est 7360. Par quel nombre faut-il multiplier 4850 pour obtenir 1 ? On a déjà vu un exemple similaire, un peu plus haut. On multiplie 4850 par son inverse, c'est-à-dire 1 sur 4850. Et 4850 fois 1 sur 4850, ça fait bien 1. On a déjà vu un exemple similaire, un peu plus haut, c'est-à-dire 1 sur 4850.